J'en ai marre qu'on me dise qui je suis, c'est bien ça ? Oui, c'est à peu près ça. Et vous en avez vraiment marre ? Ben oui, parce que, je veux dire, il y a des fois, bon, quand j'ai appris à Los Angeles que j'étais mort, ça ne m'a pas vraiment fait plaisir. Ça n'a pas vraiment fait plaisir aux gens qui m'aiment bien. Donc je trouve, oui, entre autres, entre autres. Et je trouve quand même un peu, je trouve ça un peu ridicule quand même que les journaux, des journalistes quand même qui sont des gens sérieux, qui sont là pour rendre les faits, les choses quand même exactes, ne s'enseignent pas plus profondément avant d'annoncer que quelqu'un est mort. Ce n'est pas très très sérieux quand même. D'autant plus que, bon, moi, j'en ai eu quelques-uns de journalistes qui m'ont appelé à Los Angeles, qui m'ont dit que tu n'es pas mort. Et j'ai dit non, puisque je vous parle, je fais très bien. Et ils ont quand même marqué des conneries. Mais Johnny Hallyday, on peut dire aussi tout de même que, et d'ailleurs les photos qu'on vient de voir, qui illustraient cette chanson, le prouvent que vous n'empêchez pas les gens de vous photographier. Il y a aussi ce phénomène qu'un chanteur qui est un homme public et qui a des chansons à faire connaître, ne refuse pas du tout la publicité, la promotion. Pas du tout, oui, bien sûr, c'est exact. Mais enfin, je veux dire, ça ne... Je ne peux pas, à ce moment-là, je ne sortirai plus dans la rue, je ne ferai plus rien. Vous avez toujours une horde de photographes qui vous suivent ? Ou ils vous arrivent d'être tranquilles ? Non, ça dépend des jours, ça dépend des jours. Il y a des jours avec, des jours sans. Paris est une ville discrète pour une célébrité ? La journée, oui, le soir, un peu moins. Il ne faut pas sortir le soir. Eh oui, c'est pour ça que je sors moins maintenant. Vous sortez tellement peu, vous êtes enfermé en studio. En ce moment, vous êtes enfermé dans un studio, rue des Dames, à Paris. Je n'aurais pas dû donner l'adresse. Pour enregistrer en espagnol... Vous pouvez la donner, maintenant, je termine ce soir. Ah bon ? Alors, vous êtes donc... Vous vous êtes enfermé dans un studio pendant 15 jours, 3 semaines, pour enregistrer en espagnol. En espagnol, c'est exact. C'est étonnant, ça. Pourquoi ? Eh bien, parce que j'ai eu des demandes de ma maison de Nisque pour enregistrer en espagnol pour les pays latins, c'est-à-dire le Mexique, le Chili, l'Argentine, le Brésil. Et nous avons des très bons chanteurs espagnols qui viennent chez nous. Pourquoi est-ce que nous, on a par exemple Iglesias, que j'aime beaucoup, qui est un ami. Alors, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas vous ? Eh bien, écoutons votre interprétation espagnole d'un de vos très, très grands succès, Gabriel, filmé dans ce studio par Bernard Puzesso. Sous-titrage ST' 501